salut tout le monde 12 18 gab le gamer ici pour le vidéo vous montrer comment faire les whispers en tant que agent de service de police du spgm service de police du grand montréal ou simulation de police gaming montréal pour richard on va vous montrer comment faire les whispers aujourd'hui même si vous les avez déjà cette app et je vous demande de regarder vidéo parce qu'on fait un petit peu différent de ce que les anciens ont fait de ce qui est déjà fait puis là ce que j'ai remarqué en jouant avec vous autres c'est qu'il y en a qui sont faites d'une façon il y en a qui sont faites d'une autre façon puis on voudrait que tout le monde soit pareil que tout le monde marche de la même façon donc on va aller dans notre team speak moi faut je me dis connecte c'est vrai discuter que j'ai si vous avez écouté mon premier vidéo je vous ai montré cette petite section ici la police parce que moi j'ai mangé fait un vidéo pour montrer comment être dispatches il faut faut changer saïcite le clé profil des claviers et raccourcis comme ça on peut avoir deux sets de raccourcis différents dépendamment de qu'est-ce qu'on fait dans le jeu fait que je vais me reconnecter comme ça on va aller dans mon canal pour avoir la paix alors on va commencer par aller dans outils options chuchoter puis liste de chuchotements peut-être aller trop vite on va recommencer donc même si vous auriez pu le mettre sur pause puis reculer puis tout ça fait que outils options chuchoter puis liste de chuchotements normalement si vous avez rien de fait si vous n'avez pas fait encore ça ici ça va être vide puis ça aussi là c'est parce que j'ai déjà fait cela de dispatch donc c'est ce que vous voyez là si vous vous attendez pas de jamais dispatcher ça ici ça vous regarde pas et si vous voulez dispatcher pour appliquer pour le poste il ya un poste de dispatches ouvert puis vous pouvez regarder mon autre vidéo que j'ai fait avant avant ce vidéo aussi pour vous montrer comment faire ça puis avoir les deux profils pour les raccourcis clavier avec là si vous êtes un agent du spvm et que vous êtes rendu à cette étape-ci du vidéo on va faire nouveau ici nouveau raccourci clavier comme ça puis là on veut faire un raccourci clavier qui vont parler aussi bi à tout le monde ok donc vous allez choisir le raccourci que vous voulez moi mon préféré c'est contrôle de droite puis le point sur le clavier numérique comme ça ça dit bon ça dit tout le temps ça si ça le dit pas autant mieux ça si vous avez pas fait si vous avez pas suivi les instructions du premier vidéo vous aurez pas cette fenêtre là moi je l'ai parce que je l'ai fait fait qu'il faut que j'aille dans police comme ça avec là on a un raccourci créé contrôle droit plus le point ça échappé ça ne vous aurez peut-être pas ça ici c'est juste parce que un moment donné j'ai cliqué là tu par accident puis pour sortir j'ai payé sur escape puis à la place de l'effacer ben ça l'a mis que escape c'était le raccourci pour ça on s'en sert pas fait qu'on s'en fout peu importe ce que c'est ici c'est pas grave ça change rien ensuite de ça vous allez aller dans spgm ici faut être connecté sur le serveur en passant pour faire les raccourcis sinon vous aurez pas le choix ici si vous n'êtes pas connecté sur le serveur et fait que là on va dans spgm canaux on veut parler à tout le monde donc vous allez rajouter à partir de répartition 911 ici comme ça réparer non ambulancier ça vous regarde pas vous avez pas d'affaires à parler aux ambulanciers c'est le dispatch qui le fait fait qu'on rajoute répartition 911 cga ensuite de ça les cartes d'appel il y en a plusieurs qui vont avoir ça dans vos whispers enlevez ça enlevé les cartes d'appel ici parce qu'on veut pas vous entendre quand on est dans une carte d'appel ok si vous êtes déjà dans la carte d'appel puis vous envoyez un message au dispatch on va le savoir de toute façon parce que tu vas dire hey j'appelle le dit je vais le coller au dispatch là tu call le dispatch tu fais ce que tu as à faire le dispatch puis le dispatch lui il peut répondre à la carte d'appel sans déranger les autres puis ça la raison pour ça c'est que mettons qu'il y a quatre appels en même temps ou trois appels en même temps puis là il y en a deux en même temps ou trois en même temps qu'ils veulent coller un t1 t2 bien tout le monde va parler un par-dessus l'autre puis personne ne va se comprendre puis même si le dispatch il répond ou ben vous vous tout est dans ton canal ici il ya un appel qui sort plus tu réponds ouais 18 je peux tu avoir l'adresse je sais pas où ce que c'est peut-être une indication ce qu'on a plus d'informations là dessus puis tu as le gars qui est dans la carte d'appel 1 qui lui est en poursuite policière avec un criminel puis il faut qu'ils disent où ce qui est rendu il essaie de coordonner ça c'est perturbant un petit peu fait qu'on enlève les cartes d'appel tout ce que vous avez vos cartes d'appel enlevez moi ça ensuite de ça on va mettre superviseur puis les deux superviseurs puis vous allez ajouter tout le monde individuellement comme ça tout tout toutes les unités les 50 unités ça ce qui est le fun là dessus c'est quelqu'un qu'on rajoute des membres il faut y rajouter à toutes les fois mais pour toute la gang mais faut rajouter nouveau vous allez mettre tout sauf les ambulanciers en bas on va accélérer ça parce qu'il y en a une gang comme ça on arrête à 86 ceux là vous les rajoutez pas normalement un policier peut pas parler à un ambulancier directement ses ondes de radio vous pas sur le même canal vous demandez au dispatch pour vous m'appeler une ambulance l'ambulance il t'entend pas demander une ambulance au dispatch puis là le dispatch lui il peut parler juste à ceux là pour les aviser qu'ils ont besoin d'être ça fait beaucoup plus réaliste puis c'est ça la seule chose qui est plate avec ces récourcis clavier là c'est à mettons qu'on est dans une petite game cinq six sept personnes ce qui arrivera pas souvent au nombre de personnes qu'on est à cette heure puis qu'il n'y a pas de dispatch attitré que c'est le civil qui fait le dispatch ben là ça marchera pas qu'à ce moment là vous pouvez peut-être vous faire un autre récourci clavier pareil à celui là mais que celui là il y a les cartes d'appel dedans comme ça il va vous entendre ça c'est comme vous voulez dans le fond vous pouvez le faire si vous entrez dans une game si vous êtes là toutes les soirs à 8 heures ça va vous le prendre parce qu'il ya bien des soirs un mardi soir à 8 heures pas mal sûr qu'il n'y a pas dix personnes 20 personnes deux civils puis un dispatch tu sais fait que vous pouvez le rajouter comme vous faites juste les glisser puis c'est tout ça fini là ou si vous avez regardé mon premier vidéo vous pouvez peut-être vous faire un profil un profil assigné vous faites police pour quand que comme ceux là que j'ai dit là puis nommer là comme vous voulez là mais mettons police pas de dispatch puis celui-là vous rajoutez là fait que si vous êtes dans une game le soir vous connecter vous mettons on voit ici là on applique comme ça ok ok comme ça fait que si vous allez maintenant vous êtes dans une soirée qui a pas grand monde bien ici vous pouvez choisir vous allez avoir le choix genre police pas de dispatch fait que votre récourci clavier va envoyer le message aux cartes d'appel aussi tout d'un coup que le dispatch civil puis qui est dans une carte d'appel va vous entendre puis si s'il ya un dispatch attitré ben vous choisissez police normal puis vous allez parler juste au dispatch puis comme c'est supposé ça il ya quelque chose de bien intéressant vous êtes pas obligé de le faire moi je trouve ça c'est un plugin que vous pouvez downloader sur le site de team speak qui s'appelle crosstalk radio fx crosstalk c'est plus bon ça sert plus vraiment mais radio fx c'est vraiment écœurant vous downloader ça direct fait une recherche sur le site de team speak le radio fx puis vous l'installer vous suivez les instructions pour l'installer c'est pas très compliqué vous cliquez oui 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 j'ai lu les termes et services oui 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 ça l'installe puis après ça vous allez là dedans et vous c'est top et vous cliquez la cause oui ce peu ici dans le milieu vous touchez pas à rien de tout ça va déjà être c'est top et avec les bons chiffres ça vous touchez pas à ça fait juste cliquez la petite cause ok puis vous le fermez avec le x ce que ça fait c'est quand vous recevez un whisper qui techniquement est une conversation radio mais ça va sonner comme si c'était vraiment dans un cb puis c'est pas je les tester je lis l'autre soir c'est pas agressif comme son cb là ça sonne pas comme une radio am de 1942 ça sonne comme un vrai cb avec une petite touche électrique le comment on peut dire ça sonne vraiment comme un cb récent ouais à l'écoute ça marche tu c'est vraiment agréable c'est vraiment le fun ça rajoute ça à l'immersion à l'expérience puis même si vous voulez aller des choses avancées là vous pouvez aller je pense c'est dans lecture ou votre client dans lecture dans les options votre client lit les clics micro les autres clients les clics micro avec ça toutes les fois que tu parles ça fait un clic ok donc ça sonne ça fait un son de clic on va l'entendre là je peux s'entendez le fait que ça ça fait comme un son de quelch de radio quand tu lâches le piton ça fait un affaire de plus vous pouvez même changer ce sont là en allant dans ces programmes faire ce tim spi qu'est ici sans dix fois de speech vous choisissez quel que vous avez le mois c'est maire puis il ya des sons de radio qui sont disponibles sur internet pour tim spi que vous pouvez aller vous faites juste les copier là-dedans puis ça change vos vos sons de quoi je pourrais mais si tu veux avoir le vrai ben tu peux le mettre ça marche fait que là dessus j'espère vous avez apprécié vidéo j'espère ça vous a éclairci que vous soyez nouveau ou vieux comme richard ou un ancien un vétéran des clans de police on veut que tout le monde soit pareil coup beauté whisper puis ceux que ça fonctionne pas n'hésitez pas à poser des questions mais si vous avez suivi vidéo ça devrait fonctionner à merveille avec là dessus ben merci d'avoir écouté on s'envoie d'un game